Bonjour, comment vas-tu? Bienvenue à mes heures du conte sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Je suis aussi la créatrice d'un autre blog de maman. Est-ce que tu es bien installée? J'avais vraiment hâte de te retrouver cette semaine pour te raconter une nouvelle histoire. Alors aujourd'hui je vais te lire Wapi, le Wapiti et le trésor sucré. C'est un album qui a été écrit et illustré par Chloé Bayargent. Donc c'est elle qui a fait et le texte, qui a écrit le texte et qui a fait les dessins, les illustrations. Sur ma page couverture ici, on voit Wapi qui boit quelque chose avec une paille. Est-ce que tu sais ce qu'il est en train de boire? Oui, hein? Ces boîtes de conserves-là avec la feuille d'érable, ça nous fait penser à du sirop d'érable. Alors peut-être es-tu allé à la cabane à sucre récemment, peut-être que tu vas y aller, mais nos amis ici, ils ont l'air d'adorer le sirop d'érable parce que c'est rare qu'on boit ça avec une paille, c'est bien trop sucré. Puis notre ami, tu piques le pied de bois, il est comme ça ici et il se tient le ventre parce qu'on a vraiment trop bu de sirop. Alors ça risque d'être drôle. Alors je t'ai déjà raconté d'autres albums de Wapi le Wapiti sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller les découvrir si tu as envie de les louer, de te les procurer. Alors va tout de suite les écouter après cette histoire-ci ou à un moment que tu juges intéressant pour toi parce que je pense qu'ils vont beaucoup te plaire les autres livres de Wapi le Wapiti aussi. Alors quand on ouvre le livre, on a une grande table. C'est toujours comme ça dans les histoires de Wapi. Ça commence toujours par un grand festin et ça se termine avec un grand festin. Et on a tous les personnages qui mangent ensemble au village de Siboulou dans le restaurant de Madame Kipik. Alors si tu vas écouter mes autres histoires, tu vas savoir que Madame Kipik, elle a un restaurant. Madame Kipik, Wapi le Wapiti, tu vois ici Gédéon le Héron, le Coquin, Serge Lievre et tu vas voir dans cette histoire-là, dans le trésor sucré, tu vas rencontrer d'autres personnages. Tu es prêt? C'est parti! On y va! Au printemps, Edgar le castor est toujours très occupé. Mais cette année, il déprime. Les barrages, mes barrages se brisent tout le temps. Je n'y arrive pas. Regarde à quel point il a l'air triste et déprimé, Edgar. Il n'est pas capable de faire des barrages qui tiennent, parce que les castors, ça fait des barrages avec du bois. En fait, Edgar est un castor mal chaussé. Il est plutôt maladroit et ses barrages ont la fâcheuse habitude de s'effondrer rapidement. Oui, oi, oi! Aïe! Regarde ici! Il est comme un funambule sur ses morceaux de bois. Nom d'une épinette! Je suis coincée! Et regarde ici! Ah, maman! Il est en train de marcher sur ses morceaux de bois. Donc, ça ne fonctionne vraiment pas pour Edgar quand il essaie de construire un barrage. Mais les barrages, c'est censé être ce que les castors font le mieux. Mais est-ce que c'est parce qu'on est un castor qu'on doit automatiquement être bon pour faire des barrages? Hum, non, hein? Le temps presse. La neige fond de plus en plus et la rivière pourrait déborder. Il doit construire un barrage solide. Mais pour Edgar, le cœur n'y est plus. Ça veut dire que ça ne lui tente plus de construire un barrage. « Je n'y arriverai jamais! » Il pleure tellement qu'il y a une flaque ici. Il a une boîte de mouchoirs. Docteur Chanel, la moufette est catégorique. Il est évident que le castor malheureux ne va pas bien du tout. Edgar, tu dois te changer les idées. Faire une pause. Tu verras les choses sous un nouvel angle si tu te trouves une autre occupation pour quelque temps. Lui conseille Docteur Chanel. Et là, elle écrit dans son calepin. Elle prend des notes sur ce qui arrive à Edgar. C'est une bonne docteur. Le lendemain, c'est le cœur lourd qu'Edgar se promène sur le bord de la rivière pour essayer de s'aérer l'esprit, de se changer les idées. Wapi l'accompagne. Il sent que son ami a vraiment besoin de lui. Edgar fixe l'eau qui ruisselle et les arbres aux alentours. Il aimerait tant construire un barrage solide et résistant, comme le faisait son père et son grand-père. Tout à coup, le castor s'arrête net. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cette bouteille semble être là depuis longtemps. Mais quel est ce vieux bout de papier tout décrépit à l'intérieur? Regarde! C'est un Wapi! Une carte au trésor! Oh oui! Ça, c'est le fun, hein? Chercher un trésor! Paul, l'écureuil volante, surprise par les éclats de voix de ses amis, interrompt sa séance de vol plané et s'approche. Regarde, il y a une bulle de dialogue. « Ouh là là! C'est merveilleux! Je viens avec vous! » dit-elle. Et là, on a la carte. C'est écrit « Le trésor de barbe sucrée. » C'est qui ça, barbe sucrée? Hum! Il y a une angle de bateau ici. Moi, je dis que c'est peut-être un pirate qui a fait cette carte pour qu'on retrouve son trésor. Et là, on a inscrit « Forêt des millefeuilles ». Ah! Alors, il faut aller dans une forêt qui s'appelle la rivière... la rivière! La forêt des millefeuilles. En suivant la carte attentivement, les trois amis débouchent dans un coin de la forêt des millefeuilles qu'il n'avait jamais vu auparavant. « À partir de ce rocher en forme d'œuf, il faut faire douze pas vers le nord! » dit Edgar. Ah! C'est lui qui mène l'enquête. Et là, nos amis, tout, 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 se promènent et ils suivent la carte. Les petits pointillés, c'est leur trajet. C'est là qu'ils découvrent un grand X. Marquant l'emplacement du trésor. Alors, il est en quoi, le X? Est-ce qu'on l'a seulement tracé sur le sol? Ce sont des pierres, des grosses pierres qui forment le X. Après avoir creusé, creusé et creusé, nos trois amis mettent enfin la main sur une énorme caisse en bois. « Ah! Je suis sûre qu'elle est remplie de pierres précieuses! » s'exclame Hector. « Ou de millions de noisettes, ou de cacahuètes, ou de châtaignes! » dit l'écureuil volante. Pourquoi elle dit ça, tu penses? C'est parce qu'elle aime ça les noisettes, les châtaignes. Et Wapi ajoute « ou de jolis foulards! » parce que Wapi, il aime les foulards. Finalement, la caisse ne contient rien de tout cela. « Hein? J'ai ça le trésor! » « Mais voyons donc! Qu'est-ce que c'est? » « Ah! Aucune idée! » dit Wapi. Il faudrait la vie des autres. « Retournons au village! » propose-t-il. C'est plein d'objets qu'ils ne connaissent pas. Peut-être que toi, tu reconnais ces objets par contre. De retour à Ciboulot, ils montrent leur mystérieuse découverte aux autres villageois. Ces objets leur semblent à tous bien étranges. Marcus l'ours a soudainement une idée de génie. Très bonne idée. « Ah! Attendez! » dit-il. « Je reviens! » « Magasin général chez Marcus. » On l'entend bougonner et bardasser dans son magasin. « Où est-il passé? » « Oh non! Oh non! J'étais sûre qu'il était là! » « Ah! Ici! Non! Là! Ah oui! Ça me revient! Juste là! Ce livre était très bien caché. Il est en train de chercher un livre dans son magasin. Le voilà! On dirait les mêmes seaux. Vous ne trouvez pas? Oui! Regarde dans le livre. C'est écrit « Printemps, érable à sucre, neige, 40 litres d'eau d'érable égale 1 litre de sirop d'érable. » Oh! C'est la recette pour quoi? Oui! C'est la recette pour faire du sirop d'érable. « Mais ce sont les arbres qu'on a vus près du trésor, non? » dit l'écureuil volant dans ses pôles. Puis là, on a des dessins dans l'arbre. On nous dit que la sève remonte durant la nuit lorsque la température est sous zéro et que durant le jour, car il y a un soleil, la sève redescend lorsque la température est au-dessus de zéro. Et la sève peut couler. Des érables! Hum! On connaît maintenant les mystères de la sève d'érable et comment la récolter. Tout le monde se met en route pour retrouver l'endroit où la caisse en bois a été déterrée. Typique examine les arbres en picossant l'écorce. Surprise! Une sève sucrée se met aussitôt à couler. De la sève d'érable! Hum! Délicieux! J'ai plein d'idées culinaires qui me viennent en tête, dit Madame Kipic en goûtant à la sève sucrée. C'est en suivant les instructions du livre que les villageois réussissent à produire le fameux séreau d'érable. Hector le récolte, l'ours l'emmène et Wapi et Paul le transportent à l'aide d'une charrette dans un gros tonneau. Ici, que doivent-ils faire? Hum hum! Faire bouillir la sève d'érable. Et là, Wapi nous dit « Hum, ça sent bon! » Ben oui, c'est sucré, ça va commencer à sentir le sirop d'érable. Puis, afin de pouvoir l'entreposer, ils le versent dans des boîtes de conserves joliment étiquetées. Oui! Donc, lorsqu'on fait bouillir de la sève d'érable, de l'eau d'érable, ça devient du sirop d'érable! Et là, on peut le mettre dans les conserves! Ah! Il faut avouer que le sirop d'érable de la forêt des millefeuilles est particulièrement délicieux. Jumelé au talent exceptionnel de Madame Kipik, ce repas sera inoubliable! Ah! Regarde, ils ont le ventre rond comme des ballons! C'était suculent! Dit Wapi, le Wapiti. Regardez, hein? Je pense, je pense qu'ils ont trop mangé tellement c'était bon. Est-ce que ça t'arrive, toi, de trop manger quand tu vas à la cabane à sucre? Oui, hein? Ils vont faire un petit roupillon, une petite sieste pour digérer, je pense. Après le grand festin, Edgar se sent mieux, beaucoup mieux. Cette aventure lui a complètement remonté le moral. Il se sent prêt à construire son prochain barrage. Yes! Qui sait? Peut-être sera-t-il indestructible, celui-là? Est-ce que la tire d'érable pourrait faire une bonne colle, vous pensez? C'est peut-être une idée pour construire des barrages qui se tiennent. Et regarde Gédéon le héron, il est tout collé avec la tire d'érable, hein? On en met sur la neige du sirop et ça devient un petit peu plus dur. Tu peux l'enrouler sur un bâton. Sûrement que tu l'as déjà fait à la cabane à sucre, toi aussi. Peut-être à la maison. Et mon histoire est terminée. Je vais m'adresser maintenant aux parents qui m'écoutent. Ce qui est intéressant avec Chloé Bayarjon et Wapi le Wapiti, c'est qu'on retrouve des animaux que nous avons dans nos forêts québécoises, canadiennes. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder cet album-là. Ce que j'aime, c'est qu'on peut aborder le thème des animaux de nos forêts. On peut apprendre leur nom si vos enfants sont plus jeunes. Si vous êtes enseignante à l'école primaire, on peut même y aller avec une petite recherche sur un animal, sur un personnage de Wapi le Wapiti, en faisant un parallèle avec les informations scientifiques qu'on retrouve dans des documentaires et le comportement de ces animaux-là dans l'histoire. Aussi, pour initier les enfants à cette tradition de la cabane à sucre, si c'est leur première visite ou dans leur première visite, c'est un album qui est tout indiqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos enfants, si c'est la première fois qu'ils y vont, ils vont peut-être avoir des questions. Ils ne connaissent pas ça. Ils vont arriver là-bas avec des connaissances grâce aux livres. Ils vont se sentir plus en confiance et ils vont vivre l'expérience de manière beaucoup plus positive et différente parce qu'ils connaissent déjà des choses sur l'endroit où ils s'en vont. Puis, il y a toujours un petit côté éducatif quand on va à la cabane à sucre. Quand il y a quelqu'un qui va nous poser des questions, qui va nous demander comment on fait du sirop. Puis là, votre enfant va lever la main et il va dire « Ah bien, je l'ai appris dans Wapi le Wapiti ». Il va pouvoir répondre à la question. Donc, voilà. Bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire aussi avec cet album-là. Évidemment, il y a les émotions. Edgar, il est déprimé au début. Il y a même une psychologue, ce qui est intéressant comme figure dans un album jeunesse. Donc, je vous laisse réfléchir à comment vous allez l'aborder avec votre enfant, avec vos élèves parce qu'il y a vraiment de belles pistes d'exploitation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, commenter, partager et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada